en fait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui c'est une projection de notre mental qui a fait que nous avons fait exister ce qui se joue autour de nous et tout ce qui se joue autour de nous n'est pas une réalité c'est une projection une projection de nous même nous avons fait le monde et le monde nous ressemble te ressemble nous sommes le monde et le monde c'est c'est toi c'est moi c'est tout la société c'est qui c'est toi c'est moi c'est nous nous avons fait ce monde et ce monde ressemble à ce qu'il y a en toi ce que tu es là ce que tu es devenu en fait parce que ce que tu es devenu c'est toute l'histoire que tu as voulu faire exister tes ambitions des envies tout ça tu as voulu faire exister et en fait ce processus est engagé depuis très longtemps toutes les générations les unes après les autres continuent à faire perdurer ce même c'est que nous sommes dans un monde qui perdure toujours depuis longtemps de la même manière parce que ce que nous sommes devenus c'est l'histoire que nous avons vécu et cette histoire nous voulons le faire perdurer et en fait ce que nous avons c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur ce que nous sommes en tant que pensée en tant que mémoire en tant que vécu en tant qu'expérience en que conclusion ce qui est là bas c'est ce que tu es là dedans le problème c'est que c'est un mensonge c'est pas une réalité ce n'est pas ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec tout ce que tu as mis en place ce qui a été mis en place c'est un programme qui vient du passé et qui a été posé pour être vécu et on te dit ça c'est la vie le programme de tes références passé que tu emmènes dans le présent et que tu fais exister là bas c'est le programme que tu proposes le programme ce sont toutes les choses que nous avons vécu et que nous voulons garder c'est un programme nous l'avons déjà conçu nous l'avons pris les informations que nous avons acquises elles sont là en soi et on les restitue on les restitue pour pouvoir faire exister cette information et cette information elle est l'histoire de la race humaine qui se perdure nous sommes coincés dans un monde où tout se répète ce que tu es c'est la répétition de ce que ton vécu passé te propose de vivre c'est programmé c'est programmé ainsi tout ce qui se passe dans le monde c'est quelque chose que tu as fabriqué c'est un désir que tu as et ce désir tu veux le faire exister et tu cours après ça après ce gain qui va te donner du réconfort parce que ce désir c'est quelque chose que tu cours après pour pouvoir avoir un certain réconfort ce désir que tu as que tu veux faire exister va faire pacifier ta peur de quelque chose que tu connais pas cet inconnu que tu ne veux pas voir donc tu es toujours occupé avec tout ce qui a été tout ce que tu vis maintenant et tout ce que tu vas faire exister demain mais ce qui se passe tu ne le connais pas parce que c'est inconnu c'est inconnu pour toi parce que tu ne veux pas voir qu'est-ce qu'il y a vraiment donc tu pacifie ton angoisse avec tout ce que tu aimerais faire exister en fait tu ne vis pas ce qu'il y a à vivre tu vis seulement ce que tu as déjà vécu et ce sont des références que tu puisses dans ton passé qui est le programme de toutes tes conclusions et tu le perdures dans le futur tu le donnes à tes générations d'après et tout le monde sait comment vivre cette vie c'est déjà établi c'est des normes établies que les conclusions qu'on a fait puissent continuer à perdurer de la même manière nous sommes dans un carcan l'esprit si tu regardes bien il vit dans un carcan tout se répète en fait ne le prends pas pour argent comptant juste regarde avec moi comment ça se passe nous sommes issus du passé nous avons des références nous répétons nos références pour nous rassurer dans l'inconnu qui se présente à nous et nous répétons le passé sans voir ce qu'il y a vraiment c'est pas quelque chose que j'invente là c'est quelque chose que tout le monde peut voir parce que c'est une réalité la réalité de ce que nous sommes c'est que nous sommes en train de nous mentir nous mêmes pour ne pas voir ce qu'il y a on on accepte d'être dans une fausse vie pour ne pas accueillir la vraie vie parce que la vraie vie va déranger la fausse vie que tu as gagné que tu t'es accommodé avec tous ces programmes que tu as il faut que tu les exécutes quand même tous ces choses que tu dois faire les ambitions que tu as le but que tu as ce sont tes programmes que tu veux exécuter et ça ça donne à l'esprit un sens de sécurité parce que tu sais où aller comment faire pour y arriver et quand tu arrives par contre ce que tu as c'est rien puisque c'est une projection de ce que le passé propose il n'y a pas de réalité dedans donc l'esprit est tout le temps dans ce carcan toujours coincé dans les couloirs du temps c'est à dire le passé qui vient dans le présent on le concocte on l'emmène dans le futur ça tourne en rond c'est un cercle vicieux qui ne cesse jamais l'esprit que nous avons et le véhicule de la pensée qui nous dicte comment on doit faire puisque l'esprit s'est identifié à la pensée c'est à dire tout ce que nous avons appris et se réitère en en conclusion en concept en image et c'est ça que nous répétons nous voulons faire exister ces choses que nous avons appris mais qui n'existe plus maintenant mais nous nous sommes en quête de faire en sorte que tous ces choses qu'on on a déjà vécu puissent être encore là on les emmène dans le présent et on veut faire exister cela dans le présent et quand tu fais ça le présent est encombré du passé puisque ce sont des projections que tu attiré de tes expériences donc le passé est rempli rempli de mensonges parce que tout ça ça n'existe pas c'est un mensonge pour ce qui est maintenant ce qui est c'est la réalité c'est vrai c'est là c'est face à toi même et tu ne peux pas le renier mais ce que tu emmènes dedans c'est faux ça ne peut pas être quelque chose de réel c'est une fausse vie que tu voudrais faire exister dans la vraie vie et la vraie vie n'est plus vécue ce qu'il y a vraiment à vivre est éteint derrière tout ce que tu as mis en place pour pouvoir faire exister cette vie que tu ambitionnes d'avoir tu poursuis tout ça tout le temps et tout le temps l'esprit est pris dans ce carcan dans une frénésie pour pouvoir faire exister ce qui va le réconforter parce que si tu n'es pas réconforté par tous les idées que tu as alors tu es face à toi même tu n'es pas réconforté parce que tu ne les côtoies plus tu les a abandonné puisque c'est faux et à ce moment là tu te retrouves devant quelque chose d'inconnu et c'est peut-être c'est peut-être ça qui nous fait peur à tout un chacun parce que nous ne sommes pas prêts à regarder ce qui est inconnu nous nous attachons à ce qui est connu et la psychologie humaine elle est comme ça on s'attache à tout ce qui nous réconforte au point de repère qu'on a aux choses du passé que nous avons aimé que nous avons acquis que nous avons amassé sur le parcours de l'existence tous ses conclusions c'est ces histoires ces croyances que nous avons de ce de comment les choses devraient être c'est une croyance que tu véhicules avec toi et tu crois que cette chose doit exister et tu dois le faire exister et pour le faire exister il faut que tu tue et pour le faire exister tu as besoin de t'occuper l'esprit pour faire en sorte que ces choses puissent exister mais en fait ce sont des projections tu es toujours en train de projeter ce qui devrait y avoir et quand tu arrives à mettre en place ce qui devrait y avoir c'est un mensonge ce n'est pas une réalité tu as quelque chose qui a été façonné pour être l'apparence de ce qui devrait y avoir en fait on vit dans un leurre on est prisonnier de ce carcan une frénésie de l'esprit a toujours vouloir faire exister ce qui n'existe pas et nous sommes constamment dans la déception nous cherchons toujours à donner le meilleur de ce que nous avons cru être bon pour nous et comment on donne le meilleur c'est en cachant ce qui est mauvais puisque tout est là mais nous cachons ce qui n'est pas acceptable parce que la norme établie elle attend de toi que tu puisses être celui qui plaît celui qui se moule celui qui obéit celui qui accepte de plaire à la volonté collective tu es celui qui est moulé à comment tu devrais te comporter selon le programme de ce que le passé te propose ton passé ta culture ta vie des aïeux ils ont refogué ce qu'ils ont appris et tu le répète de génération en génération ça devient ta culture ça devient ta tradition que tu répètes systématiquement sans même penser puisque tu ne réfléchis pas tu obéis tout simplement à ce que le passé propose c'est à dire à cette projection que tu te fais du passé cette projection tu l'obéis parce que tu t'es identifié à ça tu dis ça c'est moi c'est ma religion c'est mon pays c'est ce que je suis donc ce que tu es devenu devient l'instrument qui crée dans le monde le chaos puisque en fait ce que tu crée c'est quelque chose qui est jamais vraiment présent c'est une vie idéal que tu te propose et en fait quand tu fais ça tout ce que tu vis et est un fait tu ne vis pas la vie tu vis ce que tu aimerais vivre donc ce que tu aimerais vivre c'est une invention de chaque instant où tu crois que ce que tu fais est quelque chose d'essentiel mais ce quelque chose d'essentiel c'est la répétition de ce que le passé propose donc toute ta vie tu répètes les mêmes choses en croyant que c'est neuf parce que tu poursuis le désir de faire paraître ce qui est habituel on vit dans l'habitude les trains trains et on répète toujours les mêmes choses en se donnant l'impression que c'est neuf mais tout est vieux parce que ça vient de ce que tu te propose c'est à dire d'une projection que tu te donne de faire exister donc tu rentres dans les habitudes tout ce que tu fais devient une habitude au bout d'un moment tu répètes la même chose sans même plus y penser c'est comme ça que nous vivons si tu es assez honnête avec toi même tu peux le voir mais bien sûr on va le renier parce que nous ne sommes pas terriblement sincère avec nous même on se raconte des histoires on se raconte que cette histoire elle est vrai le prince charmant viendra la belle vie viendra quand j'aurai de l'argent si je gagne au loto si ceci et si cela donc tu es toujours dans l'attente de ce que tu te projettes parce que ce que tu t'es projeté c'est une histoire et l'histoire tu veux la mettre en place tu veux qu'elle existe pour de vrai et quand l'histoire elle est vécue comme si c'était vrai c'est à dire ses habitudes que tu vas répéter et bien tu vas être celui qui est la répétition de ce que le passé propose tu t'es identifié à ce que tu es mais ce que tu es est une mémoire qui se reproduit tout le temps c'est à dire tu rumines tout le temps tout ce que tu sais et tu as une façon de vivre qui reste limitée dans tout ce que tu sais et tu répètes tout le temps ce que tu sais et là commence l'ennui l'insatisfaction et en fait tu te demandes au fond de toi si c'est vraiment ça que tu veux tu commences à douter de cette vie parce que il y a quelque chose qui est là en fond d'écran que tu sais il y a quelque chose qui va pas puisque tu n'es pas comblé avec tout ça avec toutes ces projections que tu fais tu ne seras jamais comblé toujours insatisfait toujours en train de courir courir pour trouver la pelle rare pour trouver ce niavana que tu t'es projeté à toi même ce désir que tu as de toucher au sublime mais il n'y a rien tu n'es jamais comblé parce que ce que tu as en face de toi ce n'est juste un désir que tu as une projection que tu as projeté et quand tu attrapes cela tu n'as que le désir que tu as projeté et non la réalité de ce qui existe ce qui existe est là quand il n'y a pas de désir quand l'esprit n'est plus occupé avec ça parce que tant que tu seras occupé à faire exister ce qui n'existe pas tu seras occupé c'est seulement quand l'esprit n'est pas occupé qu'il y a le silence à toutes ces choses qu'on connaît les choses qu'on connaît qu'on veut récupérer en fait c'est la jacasserie de nos pensées qui nous dictent ce que on devrait faire comment on devrait se comporter et tout ça ça ne cesse jamais parce que tu cherches une solution pour trouver le sublime et tu crois que le sublime il est à atteindre puisque c'est quelque chose que tu répètes mais tu sais pas c'est une illusion tu crois que il ya quelque chose à prendre mais ce n'est qu'une projection de ton désir le désir de tout ce qui a été décrété merveilleux c'est une image que tu as l'image du sublime la chose qui va te te donner plein de joie mais tu n'as pas cette joie tu es dans l'attente de cette joie pour la plupart on est dans l'attente d'une vie qui va nous éclairer qui va nous éblouir mais on n'est jamais ébloui on est toujours dans l'attente d'attraper ce que nous aimerions vivre en fait ça c'est ce que nous faisons toute une vie nous voulons atteindre un état on veut améliorer on veut améliorer tout ce qu'on a gagné c'est à dire cette croyance ces choses qu'on a ces images qu'on a de la perfection ces images qu'on a du paradis du niavana de l'état sublime qu'on doit atteindre on a ça en ligne de mire mais faut que tu te poses la question de toute cette activité là qui c'est qui va atteindre tout ça qui est celui qui veut aller vers ce sublime bien cette chose que tu ne cesses jamais de toute ta vie de vouloir attraper tu passes toute ta vie à faire des exercices pour pouvoir t'améliorer tu fais du développement personnel tu te demandes comment y arriver tu es tout le temps en quête de quelque chose tout ça c'est parce que tu te projettes une vie qui n'existe pas et en fait tu es tout le temps occupé avec l'envie d'arriver pour pouvoir être ce que tu as toujours désiré être c'est à dire cet état subliminal qui va t'égayer mais qui n'existe pas puisque c'est une projection donc si tu projettes plus si tu cesses de croire qu'il y a quelque chose à venir quelque chose à atteindre si tu vois que ce que tu veux atteindre c'est une image que tu t'es faite une histoire que tu t'es racontée une ambition que tu te donnes d'avoir une promesse que tu te donnes d'attraper si tu vois cela si tu vois combien tu es occupé et que tu n'es plus en paix parce que tu es tout le temps occupé si tu vois cela alors peut-être peut-être tu auras la grâce de te donner cette tranquillité d'esprit et dans cette tranquillité d'esprit il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses pour trouver ce que tu cherches parce qu'il n'y a rien à trouver parce que ce que tu es quand tu cesses de chercher c'est ce que tu es toi-même et tout ça n'a pas besoin de devenir parce que tu as toujours été là comme tu es mais pour être cela comme tu es, comme tu as toujours été alors il faut que tu abandonnes le fait de croire que tu devrais arriver quelque part pour pouvoir t'émerveiller et pourquoi tu n'acceptes pas ce que tu es maintenant parce que ce que tu es détruit ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais être c'est une illusion que tu te donnes d'avoir et cette illusion elle est tellement forte tellement elle pacifie tes peurs cette illusion tu poursuis cela comme si c'était quelque chose qui va te donner un réconfort une zone de confort où tu vas commencer à te dire mais la vie est belle donc ce que tu cherches ce n'est qu'un bonheur futile un éphémère que tu essayes de mettre en place mais tôt ou tard tu remarqueras que il n'y a rien à prendre tout ça ce sont des choses qu'on invente et de par leur nature elles ne sont pas quelque chose que tu peux garder puisque elles s'effriteront avec le temps ce que tu es c'est quelque chose qui ne s'effrite pas ce que tu es pour de vrai qui a toujours été là qui n'est pas à chercher qui n'est pas à poursuivre c'est ça que tu peux accepter maintenant rien d'autre ne peut être poursuivi et gagner ce que tu gagneras c'est l'illusion mais quand tu cesses de faire ça tu es heureux parce que tu es présent à tout ce qui se joue il n'y a rien à trouver il n'y a pas de but il n'y a pas quelque chose qui doit être fait pour que je puisse être mieux tout est ce qui est pas ce qui devrait y avoir pas ce que tu aimerais avoir tout est là il n'y a rien qui sera révélé à l'homme l'homme qui cherche qui attend qui est dans l'insatisfaction qui pleure qui angoisse il n'y a rien qui ne lui sera révélé tout est là maintenant sauf que si tu continues à courir pour trouver ce qui n'existe pas alors tu vas continuer à faire perdurer le genre de vie que tu as parce que ce genre de vie que tu as ne te comble pas c'est un leurre c'est une histoire que tu te racontes pour pacifier ta peur de ne pas exister en tant que celui qui cherche parce que celui qui cherche il est devenu très important il dit je vais y arriver je serai quelqu'un de fort de bon de merveilleux j'y arriverai et on se bat toujours pour arriver et souvent on fait une petite guerre pour avoir la paix parce qu'on croit à cette guerre pour avoir quelque chose qui va nous égayer et ce qui va t'égayer ce sont seulement les histoires que tu t'es racontées mais rien d'autre ce sera une satisfaction immédiate mais jamais une réalité tu ne vas pas connaître la paix la paix d'esprit qui est présent et qui ne veut rien qui n'attend rien qui ne demande rien et qui est libre de toute spéculation de toute chose qui doit être fait pour pouvoir s'en sortir pour pouvoir réaliser la vie idéale qui a été mis en place juste être là là sans rien d'autre sans demain sans hier qu'est ce qui se passe dans un esprit qui n'a pas hier et qui n'a pas demain il est libre libre de tout ce qui peut être raconté libre de tout le présent le passé le futur il est là où il a toujours été il est l'éternité et cette éternité n'habite pas dans le temps donc si tu sais vivre sans que demain existe sans comparaison sans projection de ce que tu aimerais faire exister alors tu as la paix la paix d'esprit et cette paix donne le là pour que les relations puissent être harmonieuses parce que plus personne ne veut rien de personne et tout le monde est tranquille puisque tu es en fait l'ordre qui surgit de ton sein intérieur et quand tu es comme ça alors personne n'a besoin de prendre puisque tout le monde donne et si tout le monde donne alors il n'y a plus besoin d'attendre que quelqu'un t'aime tout le monde est aimé à bientôt à bientôt d'en b puis ils C'est parti.